Êtes-vous prêts à découvrir un secret qui pourrait changer la façon dont vous voyez la politique en France ? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler l'impact colossal des algorithmes dans la communication politique. Restez avec nous et découvrez ce que les politiciens ne veulent pas que vous sachiez. La question est la suivante, comment vous portez-vous ? Je vais vous répondre tout de suite. Je m'en souviendrai mon cher monsieur. Je m'en souviendrai. Mougeotte, ce faux-derche nul, prétentieux, ce pal-to-kick, l'abjection règne. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnalités politiques deviennent subitement très populaires sur les réseaux sociaux ? Comment se fait-il que certaines publications et certaines vidéos deviennent subitement virales en rien de temps ? La réponse réside dans les algorithmes. Les algorithmes sont des séries de règles et de calculs que les plateformes en ligne utilisent pour présenter et organiser du contenu à leurs utilisateurs. Ils jouent un rôle crucial dans la communication politique car ils peuvent amplifier ou réduire la portée d'un message suivant sa conception. Selon le sociologue Pierre Bourdieu, les médias ont le pouvoir de structurer notre perception de la réalité. Les algorithmes sont une extension de ce pouvoir. Ils peuvent littéralement façonner notre opinion sur un candidat ou un parti politique simplement en décidant dans quel ordre nous montrer tel ou tel contenu. Prenons l'exemple du sociologue Marshall McRuad qui a souligné que le médium est le message. The medium is the message. Ainsi, en comprenant le fonctionnement des algorithmes, les politiciens peuvent adapter leur communication pour maximiser l'impact sur leur public. Prenons l'exemple du mouvement des gilets jaunes. Les algorithmes ont joué un rôle important dans la diffusion et la popularisation de ce mouvement en favorisant des publications qui généraient des émotions fortes et en les rendant virales. Quand est-ce que ça va se terminer la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? On en a plein les bottes ! Mais il ne s'agit pas seulement d'adapter le message aux algorithmes. Il s'agit aussi d'éveiller des émotions chez le public. Les algorithmes favorisent les contenus qui suscitent des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les politiciens utilisent donc souvent des messages controversés et forts émotionnellement pour attirer l'attention et augmenter leur visibilité. Le sociologue Erwin Goffman a étudié la façon dont les individus se présentent et interagissent en société. Les politiciens utilisent les médias sociaux pour créer une image qui est en adéquation avec les attentes de leurs électeurs. C'est encore une fois ce qu'on appelle le capital célébrité. Et en comprenant les mécanismes des algorithmes, ils peuvent optimiser et affiner leurs méthodes pour toucher un public de plus en plus large. Cependant, cette méthode a aussi des inconvénients. Et oui, il leur fallait bien. La polarisation et la désinformation peuvent se propager rapidement, alimentés par les algorithmes qui diffusent les messages les plus sensationnels et qui divisent les communautés en ligne. La responsabilité de combattre ces phénomènes incombe aussi bien aux plateformes qu'aux utilisateurs, c'est-à-dire vous, moi, nous tous. Alors, que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour mieux comprendre et gérer l'influence des algorithmes dans la communication politique ? Eh bien, je vous le dis juste après. Mais avant ça, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'est très important pour le référencement et donc optimiser mes performances sur l'algorithme. Donc, pour contrer l'influence des algorithmes sur la communication politique, nous devons tout d'abord être conscients de la présence de ces algorithmes, mais aussi comprendre leur impact sur notre perception des enjeux politiques. Ensuite, nous devons apprendre à diversifier nos sources d'informations et à développer notre esprit critique. Comme l'a souligné Robert Putnam, la participation civique et l'engagement dans la vie démocratique sont essentiels pour lutter contre l'influence des algorithmes dans la communication politique. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir de renforcer nos démocraties en nous informant et en participant activement à la vie politique. La sociologue Zeynep Toufeci explique également que l'importance des algorithmes dans la communication politique nous oblige à repenser notre approche de la démocratie et à nous adapter aux défis posés par les médias sociaux. Les plateformes, les politiciens et les citoyens doivent travailler ensemble pour garantir que les algorithmes servent l'intérêt public. Maintenant que vous êtes conscient de l'influence des algorithmes dans la communication politique, je vous encourage à rester vigilant, à diversifier vos sources d'informations et à vous impliquer dans la vie politique de votre pays. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les algorithmes soient utilisés de manière responsable. Pour conclure, les algorithmes et la technologie ont un impact significatif sur la communication politique. En tant que citoyens, il est de notre responsabilité de comprendre et de gérer l'influence de ces algorithmes. N'oubliez pas que vous pouvez faire la différence en restant informé et en participant à la vie politique. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser un maximum de personnes, à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez déjà ressenti l'influence des algorithmes sur vos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.